Yo l'ami, sache que cette chaîne est en partenariat avec Supercell, donc si tu veux tout connaître des nouveautés à l'avance, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications avec la petite clochette, et si tu kiffes, un petit pouce bleu. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF, on se retrouve pour une vidéo Clash of Clans. Et oui, ça traillarde, ça traillarde, regardez, alors je ne sais pas quand cette vidéo sort, je vous dis ça pourquoi, parce qu'en fait, il y a une petite période de vacances, il y a des vidéos qui sont préparées à l'avance, vous n'allez peut-être pas les vidéos dans l'ordre qu'elles sont tournées, voilà, c'est peut-être ça aussi, parce qu'on alterne un peu avec Clash Royale, tout ça, je ne sais pas, il y a des sujets que j'ai envie de mettre là, tel jour, tel machin. Donc du coup, ne soyez pas étonné en vous disant, bah tiens, c'est bizarre, il avait plus de trophées hier qu'aujourd'hui, machin, il est descendu, ou alors il est remonté, enfin on ne comprend pas trop, voilà, ce qui compte c'est le contenu, le contenu aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas tellement mes trophées qui sont bien, 2423 on commence à remonter, ça traillarde là, tranquillement, par période en fait, donc là j'ai envie de remonter au plus haut, peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je suis allé bien plus haut que ça, je le souhaite, et donc je suis dans le clan des meilleurs français, SKUUU, voilà, j'ai peut-être mis un U en trop, les clans, non c'est pas ça, on va aller directement dans, hop là, ici comme ça, local français, le meilleur clan, voilà, SKU, 24603 au moment où je vous parle, dans le général 6ème monde, et on était même 5ème il n'y a pas si longtemps, on est à quelques trophées de la 5ème place, donc vraiment gros clan sur la mise à jour, ce clan, on va faire le petit coucou Youtube, coucou, voilà, coucou Youtube, voilà, on va montrer le clan, voilà, avec en premier un BH5, pas maxé, mais qui est bien là, 2700 trophées, regardez, il a le géant qui est max, mais le reste, ça avance tranquillose, on a des BH4 sympathiques aussi, dans les pas loin des 2400 trophées, on a des record man, pas mal du tout, on a un petit Florian qui est à 2526, trophées en record, donc on va regarder des games de leur part, pour vraiment voir un petit peu comment ça se passe, justement, côté BH4, et après moi aussi j'en ferai une, et puis je vous montrerai aussi comment ça se passe pour les autres. Go Florian, je dis Go Florian pour qu'il nous partage quelque chose, on va voir ce qu'il a à nous partager, et voilà, et après moi aussi je vous montrerai un petit peu comment je joue, ce que je joue, alors justement c'est marrant parce que moi j'ai passé une phase en fait, où je me tapais tous les gemmeurs, comme moi un peu on peut dire, en début de, entre 0 et 1500 trophées, et après j'ai l'impression que j'ai plus de gemmeurs, donc du coup, au lieu de tomber contre des MDO5, je tombe que contre des MDO4, des Maisons des Ouvriers 4, donc ça fait bizarre, parce que du coup j'ai l'impression que c'est un envers moi mon rush quoi, j'avais le difficile dans les premières zones de trophées, et j'ai le facile après, puis après le redifficile va revenir je pense, mais là du coup j'ai une phase facile, j'ai déjà partagé le gameplay, d'accord, alors on va regarder ça, si on arrive à le trouver, Florian, voilà, on va regarder son attaque, on va regarder peut-être sa défense si on peut aussi, voir un petit peu son village, c'est intéressant, parce que les deux sont importants maintenant, on n'est plus où on fout l'attaque, le village défensif est très important aussi, il faut que l'autre se panne et que vous vous fassiez le plus de dégâts, alors regardez, il la joue full archer, alors ça c'est intéressant, vous voyez, il joue full archer, et il est donc, il est en mode grattage total, donc une technique pour l'instant, il en a gardé 5 ou 6, regardez, il voit comment ça se goupille, alors est-ce qu'il va clean le chat de clan j'ai envie de dire, bah non, finalement il va utiliser plutôt le mode furtif, hop là, pour continuer à gratter ce qu'il peut gratter, il voit les dégâts qui restaient, et hop, en fait il a vu que la tournarche est restée, donc il a été chopé pas mal de dégâts, donc il va la jouer comme ça, ce qui n'est pas idiot, ce qui n'est pas idiot, il le joue bien, il la joue très bien cette histoire, donc c'est le GG, regardez, encore un canon, 64%, donc il a plutôt bien joué, on va regarder son adversaire, ce qu'il a fait, donc c'est vrai que ça devient compliqué pour eux, qu'ils tombent sur des BH5, enfin MDO5, PH5, vous avez compris, Builder House, ou alors Maison des Ouvriers, alors, comme l'HDV et le TH, là c'est son Vivi, voilà, alors intéressant comme design, venons voir un petit peu comment ça se comporte, alors il y a Géant, Barbare, Archer en face, on va voir, 40 secondes, donc ça n'a pas l'air très long, on va regarder ça, voilà, des petits archers pour cligner en haut, le Géant maintenant qui va prendre l'aggro, du coup les archers sont tranquilles, casse-briques, pour faire de l'ouverture, très bien, parfait, le Géant qui peut focus sur la tour d'archer, il a du mal à la péter, Barbare maintenant, regardez, Barbare séquencé, pas mal, avec l'effet de rage, il les envoie avec parcimonie, j'aime bien, sauf qu'il va se faire banane en fait, puisque là, voilà, derrière, il a sa grosse défense, donc du coup il fait une bonne def, il a un bon village, il essaie de prendre l'hôtel de ville, mais il n'y arrive pas, donc vous avez vu, c'est une belle défense, de la part de Florian, d'Escahu, voilà, donc si vous voulez rejoindre le clan, à l'heure où je vous parlais, je prends une pré-2300 trophées, mon avis ça va monter au fur et à mesure, que le clan il évolue, donc forcément la barre augmente, pour rentrer dans ce clan, c'est intéressant, il y a de la partage d'expérience, etc, du partage de gameplay, pour comprendre un peu les compos qui marchent, tout ça, selon les différentes zones, on va demander, alors on va regarder un petit peu, go, alors attendez, on va faire, on va demander à Game Slash de partager, donc c'est le plus haut du clan, voir un peu comment ça se passe, pour lui, voilà, et après, et après moi je vais y aller, moi aussi je vais vous montrer que, voilà quoi, on est, voilà 14ème du clan, c'est pas dégueu, alors moi je peux faire encore mieux, Slash énorme la game, donc il a dû faire une énorme game, Slash, ah bah il est là, 100%, on va regarder ça, c'est parti, on regarde ça, et on regardera sa défense, ouf, alors là bien sûr, on est sur du village, sérieux, donc, il va y aller en full Baby Drake, alors effectivement le full Baby Drake, on en a parlé dans une autre vidéo, j'espère, je sais pas si il est sorti avant, mais si il est sorti avant, c'était justement pour vous présenter le numéro 1 FR, voir un petit peu justement, il avait un village anti-aérien, justement pour ce genre d'attaque, jusqu'à 2500 trophées, vous avez montré ce village, ça peut être intéressant, là regardez, il va faire une attaque très propre, donc vous avez vu, c'est plutôt P1 envoyé, phase 1 envoyé, les Baby Drake en mode furtif, de tous les côtés, et pas trop rapproché pour qu'ils aient leur accès de rage, et ensuite, terminé au héros, et le héros qui se dirige plutôt là, du coup, sur la machine à bombe, qui pose problème justement, au Baby Drake, donc si on arrive à en sauver un ou deux, on peut sauver toute la game en fait, voilà, et là il a pris des dégâts, donc il résiste quand même, c'est Baby Drake, c'est quand même bien joué, hop, là, il a pu mettre one shot, sur le broyeur, qui pouvait faire barrage, pas trop sur le héros, quand il est 5, il a sa capacité de régen, normalement, même s'il est fort, par contre sur des géants, là c'est pas sa compo, donc ça va, et donc bien sûr, après il reste qu'une petite horloge, donc c'est plutôt bien joué, on va regarder son village défensif, à lui aussi, comme je vous ai dit, les deux sont importants, hop là, euh, donc ça c'est le GG, alors le village défensif, 91%, oula, j'ai failli demander je sais pas quoi, d'accord, alors on a une base, qui est plutôt en mode, euh, assez condensé au niveau des défenses, sur l'hôtel de ville, un accès pas facile, bien comportementé, donc il faut faire un bon clean pour y aller, donc il décide d'y aller, sur le bas, alors le danger ici, pour celui qui joue ça, c'est le broyeur, qui est pas loin, il va se taper après, donc il va avec le héros en support, ça c'est logique pour moi, euh, il veut déglinguer justement, la machine à bon, peut-être pour rejouer, un deuxième babydrake, mais il peut pas le jouer tout de suite, parce que regardez, les deux As sont encore en haut, euh, donc il peut le jouer éventuellement, vraiment extérieur droit, mais, bon là, il le joue pas, il va attendre d'essayer de le clean, sauf que l'ail va se prendre des coups de broyeur, alors on va voir, on va voir comment il s'en sort, là, maintenant il devrait pouvoir bientôt lancer, un babydrake sur la droite, logiquement, il peut le faire, là, il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas, il le fait pas encore, voilà, il le fait maintenant, bah il le fait un peu tard, parce que du coup, il va peut-être avoir un changement d'aggro, une fois que le, le héros tombe, et c'est ce qui se passe, voilà, vous avez vu la tour d'archer, changement d'aggro, bah oui, il l'a fait trop tard, à mon avis son babydrake là-dessus, et du coup, c'est le GG en défense, pour, game slash, et du coup, ça se joue à pas grand chose, alors les canons c'est assez fort, mais, ça va pas tout faire non plus, de champ d'action plus faible, mais plus de dégâts, donc c'est assez intéressant, voilà, et même avec la régène, euh, la, ouais, la re, la résurrection on va dire, du canon, ça ne suffit pas, euh, moi j'ai un bon log, mais comme je vous ai dit, je suis dans une phase facile en fait, c'est que je tombe que contre des BH4, je vais vous montrer aussi, à quoi ça ressemble aussi, quand il y a de la loupe, parce que maintenant, il commence à avoir un peu de loupe, donc hop là, hop là, moi j'ai tout, on est parti, on va voir, alors si ça se trouve, j'ai de la chance, si ça se trouve, avec vous j'aurai pas de chance, là je me suis tapé un log, vous avez vu, full 100%, parce que je tombe que contre des Maisons des Ouvriers 4, donc il n'y a pas de difficulté pour moi là-dessus, normal, je ne revendique pas un talent là-dessus, j'aimerais tomber plutôt contre du 5 directement, mais bon là, limite, que ça tombe plus tard, comme ça je monte en trophée, comme ça je monte en butin, et c'est pas plus mal non plus, on va pas s'en plaindre, on va pas, voilà, et donc comme vous le voyez, là, il n'y a pas de montage, je vous montre clairement, ben la loupe, voilà, c'est la loupe, c'est, alors elle dure 2 heures, pour ceux qui sont en légende, sur le village normal, elle dure, je ne sais pas, là à mon niveau, une petite minute, quelque chose comme ça, un peu moins, ça dépendra, on va voir, et ça va s'accélérer à 2 minutes, 3 minutes, alors je ne sais pas comment ça va être après, plus haut en trophée, mais là déjà, vous avez vu, à 2400 et quelques, ça donne ça, c'est, un, c'est un peu relou, c'est un peu relou, alors j'en profite pour vous dire que, au niveau de la composition, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça va être, géant, archer, et, baby dragon, aussi, il y a une vidéo dédiée pour ça, c'est un truc que j'ai testé, que je suis en train de refaire, donc là du coup, je joue plutôt géant, archer, moi c'est bien, on a trouvé, vous avez vu, vous avez chronométré à peu près, un peu moins d'une minute je pense, un village intéressant, mais encore une fois, vu qu'il n'y a pas de multi mortier, il n'est pas, il a un beau design, mais il n'est pas, logiquement, on devrait passer sans trop de difficultés, alors on va plutôt essayer d'aller par la gauche, comme ça on pourra lancer les baby drags après, parce que vous voyez, là il y a l'anti-aérienne ici, enfin le pétard, la bombe de machin, donc on va y aller comme ça, hop là, il n'y a pas de multi mortier, donc on ne craint pas, les dégâts de zone, enfin les dé, ouais, sur les archers, vu que ça fait le tour, on va pouvoir mettre, oula, ça a volti, j'ai deux géants, là je me suis pris deux géants quand même, qui sont partis, ça c'est pas cool, on va activer le héros, parce que là franchement, il y a moyen, et j'aimerais bien qu'on finisse, voilà, ces défenses anti-aériennes, là, que je puisse placer enfin, enfin quoi, je vais mettre un deuxième marché ici, voilà, et là on va pouvoir placer, allez, un baby drag ici, un baby drag là, on les sépare un peu quand même, là qu'il n'y a pas du héros, on peut l'enchaîner, vu qu'elle va se régène, donc on est bien, on est large, même si on descend un peu, et là on va se taper le broyeur sur la fin, bon de toute façon, j'ai plus de géant, mais ça devrait aller, là clairement, avec les baby drag, on est à l'aise, voilà, il a un bon broyeur, mais, au zèf, voilà, il est déjà, tac, il est déjà fatigué par les archers, donc du coup, on peut terminer au héros, donc une attaque large, voilà, je vous ai dit, là pour l'instant, il faut que ça monte encore un peu plus en trophée, on va juste peut-être attendre, si vous voulez bien voir ce qu'a fait, côté défense, mais logiquement, le match n'est pas à l'équilibré, puisque il est dans notre tel de ville inférieur, donc voilà, il n'y a pas de vraie gloire, par contre c'est bien, ça va me faire monter un petit peu en trophée, donc j'ai hâte de revenir dans une zone, où je vais trouver des gens comme moi, peut-être à 2005, 2006, 2007, on va voir, et d'avoir un matchmaking équilibré, et puis voilà, du bon gros bito, donc voilà, ça ça fait du but, un cadeau, 100 000, 100 000, on est bien content, ça se passe bien, donc c'est pour ça, là je me suis tapé toute une zone, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas montré le long, regardez, il n'y a que du, voilà, c'est que du, c'est que du facile, et c'était plus dur au début, c'est ça qui est marrant, mais bon, c'est comme ça, je pense, c'est parce que le matchmaking faisait que tous les j'aimeurs au début, ils étaient, voilà, à peu de trophée, donc on se rencontrait tous ensemble, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ce qui vous ferait plaisir par rapport à la Clash of Clans comme thématique, et voilà, et puis petite possibilité bien sûr, pour SKUUU, numéro 1 français, numéro 5 mondial, GG à vous, et merci de m'avoir accepté dans votre clan pour faire cette petite vidéo, je vous fais la grosse bise et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501